bonjour 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 bon matin bon comment vous allez bon matin bon matin à tous ouais j'espère que vous allez bien on va faire sa vie solange nt sann est donc ce linge comment va bon matin bon matin ouais il ya trois faits à trois faits merci beaucoup merci ouais profiter pour partager parce que bon parfois qu'on parle des causes les réseaux sociaux c'est comme si on est censé tout savoir mais on n'est pas censé tout savoir ah oui je vois on dit les blogueurs les blogueurs les blogueurs sont pas obligés de parler dans tout et puis toutes les causes qui passent sur les réseaux sociaux les blogueurs sont pas censés tout voir tout savoir tout entendre oui c'est vrai on aime pas bateau on aime se mêler des affaires qui ne nous regardent pas mais il ya des causes qui passent et puis on voit pas c'est comme ici à des causes même qui passent à la télévision nous on les voit pas pareil donc arrêtez un peu avec vos histoires de si c'est pour parler des buzz tout et tout nous tous on aime les buzz nous tous on aime ça qui n'aime pas nous tous on aime ça 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 amuse la galerie mais ce qu'on dit c'est les injures qu'on ne veut pas c'est tout bon matin bon matin à tous j'en ai pris une demi heure avant tout je vais dire merci à oui parce qu'elle me suis sur youtube donc je vais lui dire merci ouais ça c'est une de mes moments ouais une des de mes bébés oui maman un moment de jades chanel c'est chanel qui m'a offert ça hier pour mon bon arrivée au travail ouais elle m'a dit monique est tellement gentil est tellement fine que je pouvais pas ne pas penser à toi sans compter les petits chocolats que les parents m'ont envoyé ça laisse les divers si ça m'a fait plaisir je vais trouver un bocal où je vais mettre les fleurs merci beaucoup donner des coeurs à chanel la maman de mon bébé jade donnez lui des coeurs merci beaucoup merci merci jeanne d'ac d'acassel merci c'est comme j'ai un problème avec ma vision au niveau de mes lunettes je sais pas c'est comme si je vois pas bien profiter pour partager je vais vous donner le temps de partager entre temps ben vous savez que je suis une commerçante donc je vais toujours vous présenter mes produits en ce moment là voyez non je suis encore limité un peu dans mes mouvements très limité voilà donc mais on est en américain donc les congés maladie ça dure pas donc le médecin a dit vas-y doucement doucement ça va aller lily thomas vous vous la vous voyez trop claire vous voyez trop claire ça la touche pas ça ça c'est pour le roi tu comprends non ça on parle pas de ça 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 c'est pour le roi ça si tu veux respecter ton roi la palpa ni ça mes amis bon habitant de habitant de montréal vous savez que l'impacteur c'est la vendeuse de poissons la vendeuse de plakali vendeuse des graines bref l'impacteur désormais là elle va les vivre je suis même en train de faire les démarches tout et tout pour prendre mon brevet en ligne oui parce que dans la vie quand tu veux faire les choses il faut bien les faire pour pas qu'ils revenaient canada ou bien revenu québec va me poigner pour dire mais est ce que vous avez la licence pour vendre des trucs en ligne tout et tout donc je suis en train de faire les démarches déjà donc désormais je vais tout reconnu donc à ce moment vous m'appelez tous et tous les produits dont je dispose voici les produits que j'ai j'ai des crevettes séchées cette boîte là j'ai déjà mis les prix à mais on continue de me demander mais ce pas bien grave je vais répéter tout le temps cette boîte de crevettes là elle fait 6 dollars bien remplie bien de grosses crevettes ouais de qualité crevettes séchées tout le monde connaît ça parce que oui on m'a reproché la dernière fois les produits tu es passé vite fait tu n'as pas bien expliqué c'est pas grave il ya un gros lot de marchandises qui arrive le mois prochain je vais prendre tout le temps pour bien vous expliquer donc crevettes séchées 6 dollars ça c'est le plat cali oui avec ma marque déposé dessus monica z market c'est ça mon désormais c'est ma marque donc ça c'est le plat cali le plat cali qu'est ce que c'est c'est de la pâte de manioc fermenté ouais c'est comme vous mangez aussi le foufou au bénin des affaires de même là ça s'est fait avec ça ce comment ça se cuisine de l'eau ça t'as pas besoin de faire passer dans le passoire parce que c'est propre c'est bien fait en tout cas les dames qui ont mangé le plat cali elles sont revenus l'impacteuse plat cali là ça s'appelle aller c'est comment faire au pays là tu mets dans l'eau tout et tout toi même tu essaies d'évaluer la quantité qui te faut pas que ce soit trop loup pas trop liquide non plus là vous comprenez et puis bon tu mets au feu tu tournes avec ça tu tournes tu tournes à le roi n'a pas dit qu'il fait pas la cuisine c'est lui qui fait plat cali maintenant et depuis que c'est arrivé là c'est lui qui fait il dit chérie faut faire tu déposes sur le truc et puis il a bien fait donc la fin là n'est pas difficile c'est ça qu'elle a donc c'est ça c'est de la pâte de manioc fermenté tout et tout c'est bien fait ensuite ça c'est les escargots très bonne qualité moi même j'ai cuisiné avant de partir quand je suis revenu ah oui oui votre roi il a fait le plat cali sila il a fait dit que c'est pas la peine de me filmer pour aller montrer à tes gens là bas et ça fait quoi il a bien fait ça et puis l'a bien réussi à lui mais il était content ah donc à ce quoi mais merci beaucoup ma chérie donc ça c'est les escargots 18 dollars escargots vous savez qui n'a pas plus cette année à donc les escargots même là on a commandé en ce moment là quand ils m'ont donné le prix du sac d'escargots j'ai dit non c'est bon mais j'ai encore du stock d'escargots tout ce que je suis en train de vous montrer là j'en ai en stock donc vous pouvez commander toujours aménière j'ai oublié le numéro bon c'est pas grand je vais mettre c'est wendy tu connais l'autre numéro là la cause du bd du petit bébé je vais en parler en 15 20 minutes je vais vous parler de ça ouais c'est vraiment j'ai vu la maman pleurer hier et la go une maman qui n'a même pas encore fait un an en france comment on a pu lui prendre son bébé comme ça aïe 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 vraiment attend vous savez que des choses comme ça je ne suis pas trop habitué à ça encore pourtant ça me fait un an sur les réseaux sociaux plus de deux ans même plus de plus d'un 54 570 83 97 mais là là quand je vais attendir est là je demande quelqu'un de mettre mon numéro et puis je vais dépingler je fais comme voilà donc c'est ça si vous voulez commander là vous commandez à ce numéro à ma pause je vais vous répondre donc c'est ça les escargots 18 dollars comme je vous ai dit le prix d'escargots on peut pas payer abidjan donc je ne commande plus d'escargots en ce moment mais j'en ai un bon stock donc vous pouvez commander justement ça c'est le plat là le plat là on appelle ça aussi le lalo ben mes amis haïtiens appellent ça le lalo c'est les feuilles gluantes la comprend on fait des sauces avec ça bien quand on fait on met un peu de potasse aussi dedans pour ceux qui aiment ça très bien vous pouvez mettre un peu de potasse à côté et puis ça s'accompagne de la semoule qui est là de cette pâte la bref donc c'est ça j'ai aussi un peu de câble et et puis des cubes magie voilà voici tout ce que j'ai en dehors de ça tout ce que vous avez vu ici là tout est parti donc chaque jour je vais vous présenter les produits que j'ai merci encore à chanel pas manier chanel chanel c'est la maman de mon bébé jade elle m'a offert ce beau bouquet de fleurs des parents m'ont offert du chocolat du café tout ça y est pour me souhaiter bonne arrivée dans le travail ouais je pour le moment là je travaille pas mais je suis comme assistante j'ai pris une une remplaçante qui fait du travail donc moi je l'assiste quand j'ai bien maintenant mes amis comme je le disais hier partager le direct parce que c'est une cause noble c'est une cause qui touche toujours notre communauté mais je n'ai pas de notre communauté j'ai vu un de mes fils souvent je le vois sur les réseaux sociaux ouais on m'envoyait la vidéo j'avais reçu vraiment longtemps la vidéo mais vous savez les les messages d'immigration demain matin je vais sortir pour vous faire une vidéo mais ce soit déjà après le travail bien ma pause je vais répondre à vos messages oui j'ai pas répondu vous avez vu j'étais en arrêt maladie donc les messages d'immigration désolé c'était pas la priorité mais je vais vous répondre tout et tout surtout les affaires de 600 infirmiers ou bien être soignant vous m'avez envoyé de nombreux messages j'ai vu ça même vous aussi auquel j'ai fait un effort de répondre quand je fais en maladie vous avez contacté mais bon bref on peut pas forcer personne moi je vous donne les informations la décision finale vous revient donc c'est comme ça hier je parcourais mes messages et puis j'ai vu que on m'avait envoyé le message de cette madame là oui la madame c'est une soeur ivoirienne qui est en france c'est ça qui m'a touché dans l'affaire qui en france a fait même pas un an oui j'ai vu le mon fils comment il serait à la psa l'amazon ou amazon à moins souvent les noms sont compliqués au un mon fils j'ai vu sa vidéo bancaire interviewé la femme tout et tout il a soulevé certains points comme quoi bon c'est toujours nous les enfants des noirs comprends je vais pas aller trop sur ce côté là mais je vais dire que oui la couche là comment on appelle ça les couches qui sont pas riches comment le mot m'échappe donnez moi le mot s'il vous plaît vous savez qu'il est matin donc c'est pas c'est pas comment on appelle ça les couches défavorisées sont les plus vulnérables oui c'est vrai elles sont exposées même ici au canada il ya eu une comment on appelle ça il ya eu un colloque qui a été fait il ya une ancienne syndicaliste madame régime laurent qui était au devant de ce scénat de ce colloque là qui a fait des analyses qui a vu que oui les couches vulnérables oui c'est ça c'est le mot que je cherchais oui c'est ça les couches vulnérables sont les plus exposés mais c'est tout à fait normal ces couches là très souvent on va pas aller trop sur la couleur de la peau parce que quand on parle des couches vulnérables très souvent c'est les immigrants dans les immigrants ben vous êtes en france c'est pas les noirs ceux qui sont des immigrants là bas ici au canada aussi ce sont pas les noirs mais c'est sûr que quand quand des gens sont pas très instruits ils sont très exposés à ça parce que je me rappelle il ya plus d'un an de cela j'ai fait une vidéo dans mes débuts début j'ai fait une vidéo où j'ai dit même les petites injures qu'on dit à nos enfants au pays tu es vilaine regarde comment tu es tout et tout ça peut te poser des problèmes mais il ya quelqu'un il ya des gens qui m'ont posé des commentaires celle-là se prend pour qui elle veut dire qu'elle est une blanche non c'est pas que je veux dire que je suis une blanche je vous vous dis que la réalité de l'afrique là c'est pas ça ici je veux dire ici pour si peu tu peux avoir des problèmes ce que tu minimises ce qu'on sait qu'on ce que nous on normalise ça ne se fait pas ici j'ai écouté un peu le discours de cette soeur ivoirienne oui je n'ai pas voulu mettre ivoirienne parce que c'est quand même des avis des frères africains qui ont quand même débattu le dossier donc c'est à dire que il n'est pas allé la défendre parce qu'elle est ivoirienne juste parce qu'elle est une africaine donc j'ai écouté l'histoire mais désolé je vais pas rentrer dans l'affaire de sa camarade est parti la dénoncer tout et tout bon il ya fait des camarades il ya fait du voisinage mais je vais un peu me départit de ça oui c'est ça on va pas prendre les choses avec de l'émotion oui parce que cette femme là elle est démontée en miettes moralement écoute quand tu prends ton bébé puis son joli bébé elle est arrivée en france ça fait même pas encore un an bon c'est sûr que il ya la méconnaissance des lois il ya la méconnaissance du système judiciaire il ya la méconnaissance de ce que dit le social là-bas ou bien la justice comment se comporter avec les enfants tout cela peut-être que ça n'a pas aidé vous comprenez mais ce que je voudrais vous faire comprendre et je les fais ici dans une cause la seule cause que j'ai refusé de traiter dans ses affaires d'enfants qu'on reprend là c'est la dame camerounaise qui s'est dénudée sur les réseaux sociaux mais les événements m'ont donné raison est-ce qu'elle a changé elle continue mais non mais c'est dénigra dieu merci on a pris ses enfants là et je répète mes propos la dame camerounaise qui s'est dénudée les réseaux sociaux là dieu merci ces enfants là sont avec le père parce que c'est pas parce que tu es une mère qu'on va te laisser nécessairement les enfants alors que tu es émotionnellement instable j'ai fait une vidéo dans cette maison j'ai dit que cette dame là elle n'est pas toute là pour qu'elle gâteau mais coucou mais coucou oui c'est bien bon de dire mais coucou mais les enfants là on est là pour le bien-être des enfants donc moi quand vous le taguez dans cette vidéo partager la vidéo s'il vous plaît mes personnes partager quand vous le taguez dans la vidéo je vous ai dit que mon travail que je fais moi monique à z l'impacteuse mon travail que je fais je suis du côté du bien-être des enfants je l'ai déjà dit dans dans la vidéo de celle dont on a pris l'enfant ici au canada quand vous me sollicitez solliciter moi ou bien sollicitons les blogueurs oui oui sollicitons les blogueurs pour aller aider pour prendre un avocat je suis pour ça une mère dont on a pris l'enfant surtout elle dans ces conditions elle connaît même pas comment ça se passe voilà et puis on a pris cet enfant là ici le seul truc qu'on doit faire quand on vient sur les réseaux sociaux là c'est pour venir aider pour qu'on puisse prendre un avocat comment on va savoir vous êtes en france ce jeune blogueur je vais essayer de rentrer en contact à lui parce que la cause de celle du canada quand j'ai fait la cause à bien machin à moins de trois jours selon les montants que j'ai eu là quasiment près de 3000 dollars c'est le gros coeur qui a fait non j'ai pas ça j'ai pas ça oui nadia c'est du temps je parlais c'est comme ça qu'elle a dit elle ne veut plus donc j'ai retourné l'argent des gens j'ai eu maman même l'orient bayou a eu à tout j'ai eu maman même des états unis qui envoie 500 dollars comme ça le même jour sans compter des bonnes dames de la france non celle que ces gens de cause là il faut savoir l'orienter on n'est pas ici pour aller attaquer un système judiciaire oh que oui 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 je vous le dis si vous venez vos causes oh on a pris mon enfant oh également pris nous oh également à nous pour dire qu'on va aller pour dire pour s'attaquer aussi qui va s'attaquer sur le système judiciaire sur les réseaux sociaux un passé j'ai dit j'ai appelé à bout j'ai appelé quand j'ai monté chic j'ai appelé tata j'ai appelé monique à 7 tu as appelé tout ce monde la maman appelle nous pour qu'on vienne t'aider pour prendre un avocat parce que tu viens d'arriver en france tu n'as pas encore les ressources tu n'as pas encore les moyens je comprends ça quand on vient prendre les enfants je suis désolé de vous le dire je vais le répéter une fois on vient pas prendre ton enfant comme ça parce que tu es tu es tu es comme on dit ça parce que tu es noir parce que tu n'as rien mais c'est un système judiciaire qui en place oui c'est vrai le système abuse oui c'est vrai on peut te léser dès le départ mais quand c'est cette assistante sociale qui vient qui prend l'enfant parce que tu vois comme tu es noir c'est un avocat qui va aller contre ça c'est un avocat qu'on va prendre oui comme je dis il ya toujours des failles dans tous les excusez moi c'est le réveil vous savez que je maîtrise pas le nouveau téléphone ça il va me fatiguer donc vous comprenez n'y a pas quelqu'un qui va venir qui va venir démonter ou bien démoli une décision de justice sur les réseaux sociaux ça là il faut que vous compreniez ça si vous avez des problèmes comme cette dame qui vient d'arriver qui n'a pas les moyens on va s'organiser comment l'aider à trouver un avocat maintenant qu'est ce qui s'est passé le pourquoi dit comment maman qu'est ce que nous on va faire on peut rien faire parce que il ya ce que toi tu nous dis il ya ce qu'ils ont écrit là bas comme je vous dis on peut pas venir tout de suite là pour dire que non elle a raison elle a tort c'est sa camarade mais je sais pas si c'est je sais pas si c'est comme ça que ça se passe en france mais non la fin c'est un pays que je respecte aussi aussi je respecte lui après tout de suite après ton enfant l'enfant tu n'as rien fait à l'enfant on vient tout de suite on prend surtout que vous vivez dans un foyer donc c'est qu'il ya des témoins là bas tout et tout donc on peut venir tout de suite là on prend l'enfant si on a pu prendre cet enfant là ça veut dire qu'il ya des éléments qui ont précédé maintenant si c'est le mensonge mais l'avocat va démoli ça ah oui oui l'avocat va démonter ça pour dire non ma cliente a été victime de mensonges elle a été victime de haine et de jalousie donc c'est pour ça que dans ce genre de cause là venez plutôt solliciter des avocats oui j'ai vu une maman démonter maman on t'a pris ton bébé il n'y a pas une femme à laquelle on a dit que tu as pris la méditerranée tout ça avec tous les risques et sa comporte tu as pu arriver en france avec ton joli bébé quand je dis joli bébé un bébé en santé tu es venu avec ton bébé là bas et puis aujourd'hui on t'a pris cet enfant là moi je compatis à ta douleur je suis c'est dit mon coeur a saigné hier quand j'ai vu ta vidéo quand j'ai vu comment tu pleurais ne pleure pas sois forte ce qu'on peut faire je vais essayer de rentrer en contact avec quelques amis blogueurs c'est qu'on peut faire si on peut organiser quelque chose je crois que sur vous c'est le litchi vous savez litchi là je crois que c'était un mot camerounais c'est quand j'ai vu dans une émission française on a prononcé des aïe donc litchi la même c'est une chose c'est un mot aussi que les blancs bref je savais pas parce que nous ici c'est gofondmi donc on va organiser quelque chose depuis la france pour voir comment on peut t'aider mais ce que je suis en train de vous dit ne minimisez pas certains comportements oui c'est ça je le dis parce que j'ai déjà vu des preuves avant même que je sois une blogueuse je suis allé chez une soeur elle a commencé à dire des choses à son enfant je lui ai dit ça tu dois pas dire ça elle dit ah ma chère les enfants la fatigue trop les gens j'ai dit oui fatigue les gens mais à des propos qu'on ne dit pas tu comprends nous normalement dire que je vais te taper là bas je vais te tuer là bas tout est tout normal disait ça pour pas parce qu'elle va nous frapper ou pour pas parce qu'elle va nous tuer mais ici ça se dit pas vous comprenez ça se dit pas il ya du travail à faire moi je suis là à c'est un mot camer olga kiki je savais pas que c'était mon cas mais ben j'ai vu à la télévision français prononcer le litchi c'est là j'ai dit ah non ça c'est pas camerounais donc vous comprenez y'a des petits mots qu'on pense aux choses comme on appelle ça je crois que moi j'étais elle avec l'âge peut-être 9 ou 10 ans dans les petites chicanes à son papa là la vie je vais te gifler la page et afin de jeter gifler pourtant son père n'a jamais levé la main sur elle moi non plus jamais l'enfant a pris afin de gifler la pochage et au papa dit qu'il va me gifler tata tata j'ai dit que est-ce qu'il taille qui fait gifler et non mais il a dit ça j'ai dit bon calme toi il va payer voyez-vous dans son appris je vais te gifler là pour envoyer à l'école là je vais te gifler peut nous créer problème donc c'est des conseils comme ça que moi je vous donne quand je vous donne les conseils à ce pas vous dit que je suis plus québécoise que le québécois ou bien je suis plus canadien oui c'est vrai je suis fier d'être canadien et ce côté là on peut pas m'enlever je suis maman à canada ça c'est clair mais je vous donne des astuces pour vivre dans une société où les règles ne sont pas pareil que chez nous là-bas bataille la vidéo pour que des gens puissent voir un peu qu'elle a pu se voir pour ça qu'il ya la cause du 2 d'une femme d'une maman aujourd'hui on a pris son enfant le système judiciaire français a pris son enfant vous comprenez partager c'est pas pour moi c'est pour c'est la cause de tous les africains ça fait pitié voit une maman comme ça démonter en miettes comme ça elle a pris l'eau elle arrivait avec tous les risques et sa compote et s'est dit dieu merci je suis arrivé en france pour mettre mon enfant à l'abri et aujourd'hui le système lui tombe dessus comme ça ça fait pitié dans cette maman là et dont la parce que dans sa façon de parler quand même tu vois que c'est une dame qui a toute sa tête c'est une dame qui est posée même dans la douleur tu sens qu'elle a tout sa tête elle est vraiment là donc cherchons à voir comment on va l'aider mais comme je vous dis quand vous venez sur les réseaux sociaux si vous cherchez le soutien de ceux qui vont aller démonter des systèmes judiciaires enlever monique à z l'impacteur parce que moi je travaille pour ceux qui prennent les enfants le travail que moi je fais là je suis du côté de la dp j je l'ai déjà dit et je vais le répéter parce que jusqu'à preuve du contraire ici c'est la dp j mais enfin je crois que c'est la date souviens quelque chose comme ça oui ah ah de prime à bord ils sont là pour le bien-être des enfants dans ce genre pour le bien-être des enfants moi je travaille pour le bien-être des enfants donc moi je suis avec eux donc c'est pour ça que quand vous venez là ne vous attendez pas que j'avais ni démonter un système sur les réseaux sociaux et même si le système a tort moi je viens pas démonter le système parce que c'est pas mon rôle c'est un avocat qui avait dit que le système a profité de la vulnérabilité de cette dame-là pour lui prendre son affront vous comprenez pas telle et directe on en a encore plus pour l'enfant mais quand on vous prend ses enfants oui c'est ça j'explique que je j'ai encore 15 minutes sur ce dossier parce que c'est un dossier qui est important ça peut arriver à tout le monde aujourd'hui cette dame dit que c'est sur le mensonge que c'est parti tout et tout et puis on lui a pris cet enfant bon nous on n'est pas là bas est-ce que moi j'étais pas là bas pour dit que c'est un comprenez non mais ce qu'on fait on est là pour l'été c'est ça le but il faut qu'on aide il faut pas qu'on laisse cette seule à comme ça qui vient d'arriver en france qui ne connaît rien du système et puis ce système là lui tombe dessus mais quand vous pensez enfants là oui j'ai vu dans la vidéo la femme aigri l'enfant c'est tout à fait normal l'enfant il n'est plus dans son cadre habituel ah oui il n'est pas dans son cadre habituel sa maman lui manque et il a notre nourriture à laquelle il a plus tué j'ai déjà vu un cas comme ça l'enfant a fait des problèmes lui c'était un adolescent il a fait des problèmes à une amie à montréal il a commencé à se faire monter par ses amis jusqu'à ce que pas un matin là il a il a dit un filet moi là mais la mer s'est énervé elle a poussé un peu comme ça la poussée là c'est la police qui est venue je vous dis pas ça peut arriver quand la façon énergité nebla tu as posé je sais plus tu vas regretter c'est pas tout le même les mains auxquelles on vient prendre des enfants sont pas toutes des mauvaises mais il ya des bonnes mais mais souvent dans la colette soit une pointe des choses surtout quand ils sont adolescents il n'y a pas le même te dit quand tu regardes là moi quand c'est comme ça là je prends mon verre depuis maintenant la chambre c'est mieux non pas ça n'est pas un temps normal on peut pas te dis ça habituel n'a pas elles ont fait des dix ans après l'état dit la poêle ou bien il t'a dit la police est tout à fait normal donc la poussée le garçon la dame poussée là le petit a pris le téléphone j'ai dit que le système et quand c'est ce système là il te tombe dessus ben il fait tomber dessus là il te tombe de super règle vous comprenez la dame le temps le mari va revenir du travail le policier lui demande est-ce que tu l'as poussé bon à quoi on n'est pas comment les choses fonctionnent oui et parce qu'il m'a énervé bon le vous aider a sorti dans le policier écrit oui la voilà a fait sur la tête de la femme cet enfant a quitté la maison ils l'ont pris dès lors que tu l'as poussé on l'a poussé il n'est pas blessé rien n'est arrivé sur lui ils ont pris l'enfant il est parti ou l'enfant est parti là-bas là il dit qu'elle est parti voir l'enfant en deux semaines pas tu vois l'enfant là on n'a pas reconnu l'enfant pourquoi mais la balle à ses frites et que comme on l'a fait ça les hot dogs c'est un sauce tomate il ya quoi la banque ou d'accord là bas la partie qui n'a pas poisson et il est né au pays donc on est bon bon manger là il n'y a pas ça là pas il était né le soin comme ça maigri là bas maman moi je vais le tourner a dit où on est rendu là là c'est plus moi tu as dit que c'est pas il était poussé tu appeler la police voilà fait vous comprenez donc fait attention donc les enfants maigrissent là bas c'est pas parce que on les matraite ou bien quoi mais c'est tout à fait normal sa maman lui manque il n'est pas dans son cadre habituel et puis très souvent comment nous on prend là bas comment tu prends toi même ton propre enfant à la maison mais là bas c'est dans un centre là tu comprends vous comprenez et puis ce qui est mauvais pourquoi c'est pour ça que moi je vous donne des conseils restez toujours en cohésion avec les enfants même si c'est difficile c'est comment comment c'est une étape ça va passer l'adolescence ou bien le commun de la petite enfance aussi on a de là on a de la misère avec des enfants ah oui il ya des enfants avec lesquels on a de la difficulté soit il s'agit que armé vous de patience avec les enfants surtout qu'ils sont à dos parce que c'est à ce niveau là qu'on a souvent des problèmes pas tu as fait ça entreprendre enfin c'est fini oui s'en va la balle il se côtoie aussi à des enfants aux besoins particuliers à des enfants qui ont de la difficulté à ça dit qu'on a misé à s'insérer dans le tissu social alors que ton enfant il ya des petits côtés que tu pouvais sauver avec ton enfant il n'y a pas banane plantée murie là bas pour faire le commerce y beaucoup niens il n'y a pas ça là bas il n'y a pas les bandolets il n'y a pas si il aime le cadre de wendy quand elle aime la sauce arachide pour qu'il a préparé sa rachide pour toi là bas il n'y a pas quelqu'un qui va faire ça pour toi là bas donc elle me fait c'est rouler les démarches et toi là dans manger seulement là tu vas souffrir là bas il ya qui va préparer ça il n'y a pas personne il n'y a pas personne pour toi là bas donc ma chérie tu ferais mieux de me supporter ça aussi je lui dis ça mais pour me supporter on n'a qu'à se supporter nous deux donc vous comprenez c'est pas facile faites attention avec les enfants en occident c'est pas parce que on privilégie que des enfants nous manque de respect je l'ai déjà mentionné plusieurs fois dans les vidéos si vous avez de la misère avec les enfants si vous avez beaucoup de difficultés avec les enfants d'aller aller au système ça ça se fait c'est pas parce que je suis allé dire aux services sociaux ou bien aux demandés de l'aide qu'on va me prendre sur cet enfant bien au contraire on va mettre des mécanismes en place ils savent qu'il ya des adolescents qui sont difficiles mais ce qui est mauvais là c'est quand tu as des problèmes avec l'ado et puis maintenant toi tu te ligues contre lui maintenant demain quand c'est gâté tu as dit que non c'est libre l'enfant mériteur comme ça comme ça mais on va te dire mais il était comme ça pourquoi tu n'as pas demandé de l'aide là vous comprenez demandez de l'aide si vous avez des problèmes avec des adolescents dans les maisons même si vous avez des problèmes avec des tout petits oui à des enfants aussi qui sont un peu réfractaires y en a ils sont petits mais on a encore de la misère avec eux demandez de l'aide il ya toujours de l'aide autour de vous c'est pas bon tu demandes pas l'aide depuis maintenant on vient on te prend ton enfant vous comprenez mais dans ce cas de cette dame là j'ai pas voulu écouter les raisons de non c'est une amie qui a fait ça bon une amie vient dénoncer on va quand même regarder qu'on va regarder aux éléments oui c'est ça on va regarder aux éléments pour savoir mais est ce que ce qu'on lui reproche est ce que c'est ça on a pris l'enfant d'une femme ici juste parce que quelqu'un a dénoncé mais quand ils sont venus ils ont vu les conditions d'hygiène de la maison voyez vous les conditions d'hygiène on était venu juste pour regarder mais quand la dame du social est venu là de la dpj est venu là qu'elle a vu comment cette dame vivait et vous comprenez une dame camènes je vous dis cette affaire date de septembre du à montréal c'est juste sur ce facteur qu'on est parti on a demandé mais comment vous êtes une adulte vous vivez avec trois enfants dans un décor comme ça c'est cet argument là qui a fait qu'on lui a retiré ses enfants pourtant ils étaient venus pour voir mais quand on dénonce ils viennent pour regarder ils viennent pour regarder elle a dit non mais les enfants sont petits mais regarde comment les enfants on peut tolérer que la chambre d'une adolescente soit sale mais même en tant que parent ben tu dois toujours attirer l'attention de l'adobe va ranger ta chambre et puis tu peux l'aider aussi à ranger ça parce qu'il a adoré sa chambre dans la pourriture et puis on va tolérer ça la raison pour laquelle on a pris ses enfants mais quand elle parlait de hola elle disait oh c'est le voisin qui a qui a signalé mais oui ils sont venus c'est un signalement mais la raison pour laquelle on t'avait retiré c'est la saleté bonjour bon matin ça va ok j'étais sorti le plein déjà tu comprends c'est la raison pour laquelle donc c'est pour ça que les fait attention on peut donner tel argument mais qu'est-ce qui est écrit au dossier je suis pas au dossier vous n'êtes pas non plus au dossier dans nous tout ce qu'on peut faire c'est d'aider et dans cette maman là à pouvoir récupérer son enfant à pouvoir prendre l'avocat qui va l'aider sérieusement ça prend des avocats passer très souvent les avocats commis d'office là à avocat moins cher avec avocat que tu vas attendre du gouvernement là celui que tu attends du gouvernement très souvent ça prend du temps c'est pas parce qu'ils sont pas efficaces ils ont tous fait des études de droit je suis pas ici pour mépriser un avocat quelconque mais ce que je suis en train de dire l'avocat qu'on attend du gouvernement très souvent ça prend du temps et puis est-ce qu'il va s'impliquer dans la cause comme un avocat que tu as payé dans c'est pour ça que il faut qu'on aide cette maman là moi cette maman j'ai vu dans son histoire une maman qui compte qui n'a qui connaît même pas le système qui comprenait pas le b à pas même et puis bon elle s'est retrouvée comme ça vous comprenez donc il faut aider et donc mais faisons attention faisons attention oui c'est vrai les couches vulnérables sont plus exposés à ce qu'on prenne leurs enfants je ne vais pas si la couleur de la peau parce qu'on dit couche vulnérables il ya un rap des dents il ya toutes sortes d'études il ya les latinos des dents il ya tout le monde des dents donc faut pas qu'on regarde jusque ce sont les enfants des noirs seulement on ne comprend pourquoi après les enfants des noirs seulement s'il s'il est on a hâte à dénoncer le service vient chez toi le social vient chez toi on voit que ta maison est clean les enfants t'entendant j'ai une amie proche 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 de moi qui a eu l'accueil de la difficulté par la bête son son mari ou le garçon était une neve pas et c'est qu'il n'avait pas raison donc l'enfant était une neve et il a dit que c'est toujours toi qui provoque maintenant il a pris le téléphone il appelait on a dit que pourquoi même tu as fait par la bête et qu'on appelle ça ton mari devant l'enfant au chat traumatisé l'enfant n'a également plus grand ils ont appelé le système est rentré dedans la dpg est rentré dedans mais quand la dpg est rentré sont venus ont vu elle a dit effectivement ce jour là j'ai eu de la chicane avec mon mari mais c'est pas c'est pas c'est pas avec lui moi je vais pas aller avec mon mari au salon c'est l'enfant qui est quitté dans la chambre venu la dpg dit oui mais c'est normal si les bruits étaient faux bref faisons ils ont checké oui oui ils ont checké toute la maison checké c'est quoi ils ont regardé toute la maison tout 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 ils ont vu que l'enfant était dans les bonnes conditions tout et tout la dame lui a donné des conseils faites attention donc c'est ça donc quand ils viennent là c'est pas tout de suite parce que je suis noire dans tout ça vous savez que j'ai de la misère avec ce genre de raisonnement j'ai beaucoup de misère avec ça c'est qu'un certain de vous dit tirer le positif de ce que je dis vous qui vivez en l'occident c'est en afrique la balle ya pas tu voyais à la bas est ce qu'il ya moyen pour contrôler que on prend plein de rappel avant tout normal de frapper les enfants dans la preuve quand on veut les punir c'est là bas vous les envoyez moi j'ai dit que je peux jamais envoyé ma fille en afrique même si elle me pratique en afrique où les pâtés gâte les enfants et préfèrent lutter avec elle ici même si elle veut ne pas me parler mal je lui parlais après si c'est ça si les enfants d'ici vous parle là tu te calmes je vous dis quand vous dit ça calmez vous c'est malheureusement pas d'être dans les maisons ici c'est ça quand même pas d'une manière là je dirais je dis ok après je l'appelle et quand la finie par les poils et la finie par les c'est normal à mener bien pour me raconter ses affaires des m on a mon ami là elle avait dit que j'ai cité que j'ai dit mais ton ami comme la façon dont tu m'aies pas l'être de suite là tu crois que moi j'ai laissé je suis pas content du temps à des moments excuse moi j'ai dit non tu dois pas parler comme ça c'est comme ça tu avais fait la dernière fois j'ai dit que non ton père voulait t'arnaquer bon mot que vous trouvez dehors vous voulez expérimenter ça sur vos parents mais c'est ça on peut dire à son père que je me sens annaquer mais elle avait dit ça et qu'elle a dit ça que non ce jour là c'est passé quand j'ai calculé mon argent mon argent n'était pas au complet tout et tout mais qu'est-ce qu'on a fait le monsieur était fâché et il dit non papa calme toi il faut te calmer il dit mais comment elle peut me dire ça j'ai dit oui il faut te calmer et puis on a réglé ça donc aujourd'hui le mot annaquer est l'unique et je comprends pour rire mais elle peut plus jamais nous dire ça donc c'est ça quand je vous parle la soirée c'est pour moi un blanc ici ah non 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 la personne qui vous dit là bas que j'ai vu à mon ado et puis tu parles oui papa oui maman il sait que c'est que si tu perds oui papa oui maman ça veut dire que tu entends de traumatiser l'enfant dans la maison c'est ce que le système a dit le l'enfant n'est pas d'exprimer comment il ressent c'est au village avant on faisait oui papa oui maman c'est clair j'ai eu une famille qui était venue au début quand les enfants étaient bien mais j'ai dit ça c'est les enfants du pays j'étais allé les visiter prendre mes trucs aujourd'hui je repars là bas l'enfant parle je dis aïe a dit ah monique c'est toi qui avait raison dans l'affaire là souvent il y a des choses il te dit toi mais ta bouche est ouverte je dis si ta bouche est ouverte tu laisses après tu l'appelles pour lui parler c'est comme ça mais c'est quand il veut avoir deux capitaines d'un bateau comme j'ai dit moi je suis pas prêt à envoyer mon enfant en afrique et on va pas mon enfant nous qui avons des filles après ma fille pour l'envoyer et puis un peu de temps et vanille puis l'ancien d'eau bien un père qui a l'âge de mon grand frère zozo gosse baudois ou bien mon grand frère zozo d'étier yvan c'était ma fille là bas et c'est comment comment je vais lutter toi ici c'est la phase de l'adolescence non ça va passer donc quand vous avez des problèmes avec des enfants en conclusion dans les maisons demandez de l'aide il ya toujours de l'aide autour de vous ne restez pas dans fait d'entendre et dit que non si tu demandes de l'aide en prend ton enfant et ainsi tu demandes l'aide on va pas prendre ton enfant mais c'est quand tu ne demandes pas de l'aide et puis toi et l'enfant vous vous liguez dans la maison et puis l'enfant appelle aïe mais quand l'enfant appelle là ils sont du côté de l'enfant je sais pas pourquoi souvent ça vous suprime et ils sont pas là pour toi l'adulte dès lors que c'est l'enfant qui a appelé ben ils se mettent automatiquement du côté de l'enfant c'est clair donc ils vont pas venir toi lutter ta cause si vous avez compris ça c'est bon dans cette maman là on va voir comment on va l'aider à prendre un avocat c'est ça quand vous venez à ces causes là orientons ces causes là comme ça comment aider à prendre un avocat pour qu'il aille lutter la cause de cette maman là pour comprendre qu'est ce qui s'est passé c'est ce que je peux vous dire n'oubliez pas il ya des crevettes 6 dollars escargots 18 dollars les escargots de ça j'ai dit que j'ai fait la sauce j'ai déposé sur le roi à faire le plat caly se joue là il a dit chérie j'ai regardé encore 30 ans tu dis que tu m'apprends pour la vie voici la pâte la pâte ça c'est le plat caly vous avez le roi quand il fait son bon moment j'ai la vieille causer il a il réveille sa l'idée chérie et de quoi moi ma femme je l'aime le roi des réseaux sociaux pas dedans c'est parce que les réseaux sociaux étaient connus étaient connus au carrefour de l'engrais dans son das est la c'est au carrefour de l'engrais mais au canadien pas car vous d'engrais non ça et qu'on se laisse pas aujourd'hui c'est ça que la non voilà le plat caly qui est là le plat caly c'est la pâte de manioc un peu fermenté non c'est connu au carrefour d'engrais donc il dit je m'en fous de votre des réseaux sociaux ça c'est le le comment on appelle ça le lalot le lalot c'est les feuilles gruyantes la congélée mais très bon si vous le voulez que ça tire un peu en préparant ça fait ça cuit ça un peu à côté avec un peu de comment on appelle ça un peu de potasse passez ça au mixeur parce que c'est des feuilles bien là vous riez c'est des choses comme ça vous aimez j'ai un peu de câble est aussi et j'ai du cube magie désormais je suis maman à canada impacteuse d'immigration la vendeuse de poissons au canada et de plakali et d'attiqués à partir du 15 prochain j'aurai du gros stock de la huile rouge vous allez demander à vous tous j'ai un poisson gros gros poisson vous voulez gros gros poisson vous allez avoir gros gros poisson ne vous inquiétez pas on peut pas les québécois inquiétez vous pas vous allez avoir ça donc vraiment c'est ce qu'il était né à vous dit partager partager alors j'ai connu au carrefour d'engrais il dit chérie j'étais haut les gens veulent détruire mon couple il dit qu'à les gens font laisser ça j'étais connu au carrefour d'engrais c'est là bas on va se séparer l'attentionnement ils mangent les bons manger il dit que c'est au carrefour il n'y a pas carrefour d'engrais au canada donc toi et moi c'est pour la vie une chérie pour laisser ça après de haut c'est rentré tout le monde à ex tu avais ex c'est normal quand j'étais connu tu étais avec un ex il est tombé dans les oubliettes enfin c'est l'ex on a venu mais dans notre présent ici l'ex il reste ex laisse ça chérie toutes les femmes du monde aux ex maintenant c'est qu'ils n'ont pas et ça que bon on l'a appris là bas on a fait le l'arrangement du mariage donc faut laisser ça laisse tout ça à tomber où c'est rentré c'est sorti si c'est vous vous causerie des femmes il faut juste faire attention c'est tout je vous aime mais impacté bataille le direct passé il ya une cause dedans un coup croupillon non il n'y a pas de croupillon croupillon c'est quoi c'est ça on n'a fait plus de dindons là il y a ça ici au canada il n'y a pas ça tout ce qui est viande il n'y a pas ce qui vient là c'est les poissons il ya poissons et escargot mais actuellement il n'y a pas de poisson je parle de ce qui vient il ya de la bonne huile rouge qui arrive maman il ya tout des temps j'ai dit que c'est qu'il va venir là si vous avez entendu que ma chaise vous arrivez maman venez vous servir en même temps vous avez dit poisson qui n'a pas fait 24 les gros 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 c'est de ça les gros poissons temps de ça moi il n'y a dit y'a tout des temps et du roi que toi encore tu vas regrossir encore pas vraiment donc actuellement là c'est ça ah quand les enfants sont petits ça brise le coeur ça brise le coeur ça fait mal il ya des choses qui te disent là ça te fait mal et mais tu as fait comment moi je veux pas que le social prend mon enfant donc moi je dis là mon enfant ah oui ah oui tu as fait django là quand ils viennent je vous ai dit quand ils viennent là ils sont arrêtés de rire ils ont été présentés là non je dirais ah 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 quand ils viennent là ils ont fait dans ça il y a des jours il y a des jours où ils ont dit me place les directs ici elle elle a parlé pour elle c'est pas qu'elle me manque de respect elle a parlé pour elle puis je suis là je dis que mais est-ce que ça là moi je pouvais parler sans maman mais qu'est-ce qu'elle a dit rien il a dit rien maintenant je prends mon visage je me mets à moi le cas équipe la baguette ma maman ça va j'ai dit non ça va pas ah oui ça va pas qu'est ce qu'il ya j'ai dit mais c'est que tu as dit tout de suite là je comprends merci beaucoup c'est que tu avais dit c'est là mais là elle se rend compte que bon j'ai fait quoi et puis on parle de ça j'ai dit ça tu ne parle pas il ya beau causerie entre vous la partie ou moi je suis pas ta camarade je suis ta mère donc c'est que tu avais dit là je n'ai pas aimé la menée les dents toutes confuses on n'a pas à planir ça comme ça n'a pas planis je suis parti au truc que me faire opérer ça a chauffé ici entre le père la fille et dit c'était monté cas ici par le sida vous le voyez comme ça lui l'ancien n'est pas qu'un et quand elle était petite là il disait à ses amis moi lui les légendes et moi mon enfant de voyager il peut pas faut te calmer un peu calmer à faire des mois mon enfant pas me fait calme toi la calme dans calme toi mais quand ça a monté ici là il s'est couché ici d'hôpital il appelait mon grand frère au secours aïe il n'a revenait pas c'est des fautes et calmer et calme toi moi j'ai juste c'est pour moi là c'est que l'impé a pas fait djamboy si le système me tombe des siècles comment moi c'est que l'impé n'est pas 10 il ya fait blé blé qu'elle s'il veut pas dire la gâte moi c'est que la gâte pas à moi doucement moi moi on n'est pas dans moi 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 là c'est au village là pas c'est pas ici faut te calmer il ya que problème calme toi on en a tué quelqu'un elle est sortie à la volée elle n'a pas volé n'a pas tué n'a pas manqué de respect pour un petit comportement dans la maison moi 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 calme toi là c'est calmer à distance j'ai réglé ça et d'abord la pape elle la personne n'a fait pas les durs à mes neuf à mes neuf après des mois bon on t'a élevé à la dj bon ça c'est plutôt à la dj nous tous on nous a élevé à la dj on nous a élevé à la dj mais on va faire doucement à parce qu'à amand grogri on n'est pas au village ici c'est je vous ai plusieurs fois dit ça dans les vidéos à amand grogri c'est au village d'abord on fait tout ce qu'on veut ici on fait pas tout ce qu'on veut et les enfants on dit les les enfants dire que doucement doucement ma fille est première mathématiques dans son école tu avais dit moi 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 c'est ma tête il ya qu'un problème il ya des problèmes je suis pas dans sa faute et calme bien je comprends mais calme toi vous faute et calme c'est ce qu'elle peut te dire j'appelle mon grand fait dit pourquoi taille tête chauve là fallait lui parler la paix où ça va là ça me plaît pas non là je suis celui d'hôpital ou ça vous s'entendez parler de moi 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 ça me plaît pas il s'est calme et la fesse est réglée j'ai réglé sa distance dans mes impact et je vous aime j'ai rentré en contact avec mon fils blogueur et c'est la masse et l'amazon petit peu qu'on n'est pas votre nom là c'est trop compliqué on y est rentré pour voir comment on va aider comment on peut mettre quelque chose en place il faut connaître pas taille la vidéo on va aider la maman partager c'est un système qui lui est tombé dessus elle n'a pas compris c'est un conseil comme ça nous on vous donne bon je vous aime je vous laissez si on veut rester dans les rites partager vous allez dans le direct profiter pour partager vous savez qu'il ya une cause dedans et la cause de la maman dedans je vous aime merci beaucoup on a fait de moi 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 avant gros gris on n'est pas au village ici il faut aller doucement si nous on nous a frappé les baignées d'af là les quoi 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 ah oui voilà les baignées d'af on nous a chicoté pour pourrier on te fait des pieds au mur tout et tout en tout cas c'est pour ça moi la paix on nous a frappé je ne suis pas content de ça c'est pas parce qu'on nous a frappé là bas qu'on est devenu ce qu'on est on pouvait nous parler aussi on nous frappait pour rien pour rien on nous frappait et en afrique le père te frappe la mère les grands frères tout le monde même les voisins te frappe et voisins aussi vient te frapper parce qu'on dit l'enfant appartient à toute l'afrique je n'ai pas aimé ça et je n'ai pas aimé la patrouille tout le monde nous frappait la part donc c'est là mon cher on n'a pas parlé dans la bouche et les chers c'est trop sur la faute et calme calme toi je sais quand tu dis calme toi non j'ai dit mon frère calme toi je vois et faut te calmer c'est ça il n'y a pas dix mille solutions il n'y a qu'un problème calme toi ah quand on te dit calme toi c'est là maintenant tu as monté 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 c'est vrai elle a pris le téléphone ici moi je fais comment elle a dit qu'elle a pris le téléphone ici là je fais comme on fait au village j'avais des idées dans le quartier c'est peut-être donné non pas il n'est pas dix ah oui je lui ai déjà dit ça moi bien donc ce couple c'était un couple de fous vraiment à ce n'a déjà pris ma fille va ils vont ils peuvent te mettre tous soins de trucs au dossier oh elle est folle tata 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 donc je vais vous montrer maintenant qu'elle est déjà folle donc elle était dit calme toi tu te calmes après on va régler ça tranquille enfin pas besoin de crier aux énervées énervées on s'énerve pas ici on s'est calme avec les enfants alors calme toi c'est en afrique là-bas on dit le père a raison la mère a raison ici là ils vont discuter avec toi parce qu'il voit qu'une discussion est trop là bon tu restes dans ton après tu l'appelles on va toujours appeler pour parler on va pas crier ou ou et puis d'ailleurs on veut nous regarder ici et quand quelqu'un ils viennent chez toi pour te prendre ton avance c'est comme si tu as volé les voitures de police vont s'aligner devant toi ici et ici encore c'est un service des cartes imagine toi là ah oui oui moi je suis ça dit je suis un service des cartes donc voiture de policier mais qui vient ici le week-end je suis foutu vous la connaissez elle est quelqu'un de patola oh ben qu'est ce qui se passe le bon là c'est la madame là on tend le coup dans les fenêtres là bas pour savoir pardon je veux pas voiture de police tous ces règles au calme ici je vous aime prenez son de vous pataille le direct au revoir bon matin et du tifon à yo